Bienvenue dans la old school rôliste francophone dans la partie création de personnages d'un univers dédié aux règles avancées de donjons et dragons première édition française c'est à dire au début des années 90 c'est un jeu de rôle multijoueur en monde persistant c'est à dire que vous pouvez croiser autant des personnages de joueurs que des visiteurs lambda qui se connectent via le lien dans le navigateur un simple clic voilà donc là on est dans la salle d'arrivée c'est une aventure solo qui peut jouer rp et hrp donc c'est expliqué quand vous arrivez et les premières choses que vous pouvez faire c'est déjà choisir une classe de personnages fiches de personnages donc sous format xls sous format tableur elles sont donc sous format tableur comme ceux ci donc tous les objets que vous auquel vous accédez sont s'ouvre via la touche x de votre clavier donc vous choisissez votre personnage vous récupérez le lien de la de la fiche de personnages et ainsi ça vous metz directement en contact avec le meneur de jeu dans chaque salle vous avez un pad c'est à dire une messagerie qui permet de dialoguer avec le meneur de jeu et les autres joueurs en rp ou hrp donc c'est à dire en mode roleplay en mode or roleplay voilà donc ensuite il faut expliquer à explorer les différentes parties du donjon lire les explications et ainsi vous créez petit à petit votre personnage et vous vivez votre première aventure voilà alors ça c'est pour la partie donc quand vous avez terminé de créer votre personnage vous arrivez dans une ville donc bon pour l'instant les rues sont vides mais ça va venir où je vais installer des pnj un peu partout mais donc la première chose que vous faites quand vous arrivez en ville puisque vous venez de créer votre personnage c'est d'abord madou constitue un équipement pour ce faire vous allez chez un marchand voilà tout est expliqué sur la façon de faire toujours utiliser la touche x pour ouvrir les éléments et dans chaque salle quel que soit le lieu où vous trouvez vous pouvez communiquer via une messagerie en différé avec le meneur de jeu les autres joueurs voire les visiteurs des lieux voilà dernière chose qui vous sera utile quand vous aurez terminé de créer votre personnage c'est de trouver un logement donc je vais déjà vous indiquer la première auberge où vous pourrez trouver des chambres donc toutes les interactions rp et hrp se font via la messagerie que je vous ai montré ici une auberge et les chambres attenantes tout est visitable en solo ou à plusieurs avec sans webcam ou messagerie instantanée voilà j'espère que cette visite vous a plu et que vous viendrez tester le jeu puisque c'est vraiment ses premiers jours d'activité comme je voulais dit les persistants donc vous pouvez venir en simple visiteur ou ou utiliser la création de personnages pour vous créer un personnage et commencer à interagir dans un monde voilà c'est gratuit et c'est h24 à bientôt